Je m'appelle Raphaël Donjon, je suis éco-explorateur et conférencier. Tout d'abord, c'était de faire une maison qui produit plus d'énergie que ce qu'elle consomme, un bâtiment à énergie positive. C'était aussi de densifier, donc une maison déjà existante, de ne pas augmenter le minage des sols, pour moi c'est très important. Donc c'est une maison en bois. Donc le bois, contrairement au béton où on émet du CO2, là on en stocke dans le bois de la maison. Mais donc cette maison, elle produit à peu près quasiment trois fois l'énergie qu'elle consomme. Donc elle consomme à peu près, elle a des besoins d'énergie d'environ 10 000 kWh par année, ça c'est ce qu'elle utilise, mais on en produit à peu près 25 000. Donc il y a suffisamment d'énergie pour la maison, mais également pour la mobilité électrique. Donc il y a des bornes ici, électriques. Donc moi en fait, je suis tombé amoureux de l'énergie solaire en 2002, pendant Expo 02, où j'ai eu la chance de naviguer sur un bateau, et c'était un bateau solaire. Et je me rappelle, c'était un moment incroyable, parce que vraiment vous glissez sur l'eau, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vibration, c'est incroyable. Et ensuite, avec mon frère et un ami, on a construit une entreprise d'hébergement Internet et d'email, qui fonctionnait grâce à l'énergie solaire. Économiquement, c'était rentable, et c'est comme ça que vraiment j'ai décidé, en 2004, que j'ai eu cette idée de tenter d'aller au tour du monde, de faire un tour du monde en bateau solaire, pour promouvoir cette énergie. Ça c'était quelque chose d'assez incroyable, c'était l'aventure de ma vie. Donc les projets actuels et futurs, il y a sur la stratos, dont le but est de rejoindre la stratosphère, grâce à l'énergie solaire, d'être les premiers finalement d'aller voir la courbure de la Terre, mais uniquement grâce à l'énergie solaire. C'est le rêve d'Icare, 4000 ans plus tard. C'est ce que j'ai pu constater, en faisant des voyages, principalement dans les régions polaires, les changements climatiques, c'était une réalité. Mais aussi qu'il y avait des solutions. Quelles solutions, elles existent. Et pour moi, vraiment, mon engagement c'est de protéger l'atmosphère. Qu'on ait des difficultés qui peuvent paraître insurmontables, mais il faut rester optimiste.